C'est un territoire improbable. Ici, la terre et la mer se disputent l'espace. Ici, la vie sauvage trouve refuge. Ici, on domestique la nature. C'est le marais Poitvin chevauchant les deux régions, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Il y fait bon vivre à condition d'en admettre les règles et les contraintes. Trois personnages du marais ont accepté de lever le voile sur leur quotidien. Il y a Sophie, éleveuse bio. Elle s'est attachée à l'élevage des vaches maréchines et des chevaux très poids de vin. Il y a Loulou, mythiliculteur. Il règle sa vie sur l'horaire des marais. Et puis il y a Séverine. En créant un hôtel éco-labellisé, elle s'est enracinée dans sa Venise verte. Ces trois acteurs ont planté leurs racines dans le parc interrégional du marais Poitvin. Séverine Lamberton est au cœur du marais mouillé. Sophie Moinard élève ses bêtes à Triès, dans le marais desséché. Et Loulou Vérine, le mythiliculteur, est de Charon, en bordure de la baie de l'Aiguillon. Pendant un an, nous avons accompagné Séverine, Sophie et Loulou, partageant avec eux les joies et les peines, les espoirs et les doutes, le travail aussi. Leur histoire s'inscrit dans les quatre saisons du marais Poitvin. Leur histoire s'inscrit dans les quatre saisons du marais Poitvin. Leur histoire s'inscrit dans les quatre saisons du marais Poitvin. Sous-titrage Société Radio-Canada